Bonjour et bienvenue ici le Stie, bienvenue sur la chaîne de la luxure aujourd'hui de quoi va t'en parler ? On va parler de TikTok et oui et d'une tiktokeuse aussi qui n'est pas que tiktokeuse mais aussi on va parler de Sweet Anita et là vous dites ah ça y est on se frotte les mains, l'hostie enfin va nous parler de luxure, qu'est-ce que c'est de e-girl qui se met en bikini dans un brin mousson, sweet veut dire douce ou sucré, non 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 pas du tout, on va pas du tout parler de choses sérieuses aussi. Parce qu'elle a eu récemment des problèmes avec TikTok dû à son handicap, on va y revenir tout de suite, Sweet Anita c'est une streameuse très connue sur Twitch qui a plus d'un million de followers sur Twitch, je crois plus à près de 750 000 abonnés sur Youtube, je siffle que n'atteindra jamais le Stie, bon je sais pas, abonnez-vous justement j'en profite pour dire abonnez-vous, c'est très important. Et donc en fait pourquoi elle a été connue récemment surtout, sauf pour ceux qui la suivent évidemment, c'est parce qu'elle a eu affaire à un vilain stalker, c'est une histoire complètement sordide, elle a été doxée d'ailleurs, son adresse a été divulguée de manière publique, c'est ça le doxing, c'est une pratique de connard, oui c'est ça, c'est le mot, si vous doxez quelqu'un c'est que vous êtes un afro-connard, il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça. Bref, mais en tout cas elle a eu un vrai stalker, un mec lui a envoyé un jour des menaces de bord, ça ça doit arriver je pense, ou des insultes ou des menaces à beaucoup de streameuses, sauf que là c'est arrivé dans la vraie vie puisque le mec l'a trouvé dans la vraie vie et l'a carrément agressé dans la rue. Et il a continué après, à lui envoyer des menaces et tout, il a fini d'ailleurs au bout d'un moment, ça a pris très long d'ailleurs, c'est pour ça que c'était assez connu parce que malgré ses demandes d'aide, ses demandes de visites à la police régulièrement, il n'y avait rien qui se passait, finalement le mec a quand même été arrêté après très longtemps, donc voilà, tout est bien qu'il finit bien pour elle, heureusement, mais bon, le mec aura pu carrément la tuer dans la rue directement, elle a été aidée par des personnes qui passaient, heureusement. Bon, elle est connue comme ça, de manière assez sordide, et elle est connue aussi pour quelque chose d'autre, c'est qu'elle est souffrante, et oui, elle a un handicap neurologique, c'est le fameux syndrome de Gilles de la Tourette, et oui, découverte française, et cocorico. Alors, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est pas vraiment ce qu'on en pense, on pense tout de suite à des gens qui insultent comme ça, de manière assez gratuite, non, ça c'est un cas très très rare, c'est comme dans l'autisme, les surdoués, absolument surdoués, un Redman dans l'autisme, c'est un faible pourcentage, c'est pas tous les enfants autistes qui sont des surdoués, et bien là, c'est pareil pour Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette, jetez sur la page Wikipédia, ça suffira largement, même si c'est une approche, on peut pas, bon, c'est surtout en fait des tics, en fait, qu'on appelle, les tics moteurs, surtout, la majeure partie, ce sont des tics moteurs et vocaux. Alors, elle, elle a un truc qu'elle fait, c'est, j'essaie de le faire, un truc comme ça, avec la bouche, voilà, elle fait ça très régulièrement, elle a un petit, son oeil droit aussi, qui twitche un peu, justement, petit jeu de mots, twitch, twitch, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, mais de temps en temps, elle, elle fait partie aussi des rares cas, de temps en temps, où elle balance une ou deux insultes, on entend une ou deux insanités, des mots vulgaires, en fait, c'est pas vraiment des insultes, ce sont des mots vulgaires, mais c'est relativement, relativement rare. C'est une maladie, donc, neuropsychiatrique rare et associée à la production de mots obscènes, un symptôme qui n'est toutefois présent que dans une minorité de cas. Je rappelle, les mots obscènes, c'est dans une minorité de cas, le syndrome est plus considéré comme rare. Entre 1 et 10 enfants sur 1000 sont atteints de ce syndrome, c'est quand même assez important, c'est d'éthique. Des fois, vous pouvez même avoir la tourette sans jamais de votre vie vraiment vous en rendre compte, parce que vous avez des tiques, et il y a plein de gens qui ont des tiques sans être atteints, eh bien, de la tourette, donc, les gens pensent pas forcément à se faire dépister, parce que c'est pas bien gênant, puis beaucoup de gens ne se rendent pas compte, du tout, peut-être que moi aussi, d'ailleurs, j'ai des tiques, et puis je ne le sais pas, voilà, bref. Mais en tout cas, c'est ce qui est là, et elle était aussi très connue pour ça, parce que c'est une femme qui est très franche, en fait, qui ne sent pas du tout l'hypocrisie dans ses streams, elle est très honnête, elle était très frondue-collier, et surtout, elle est connue parce qu'elle a aidé pas mal de monde, parce qu'elle a quand même une maladie qui est très handicapante, et qu'il y a énormément de monde qui, à sa place, n'aurait jamais osé, en fait, se mettre en public, comme ça, se mettre en scène, sur Twitch, avec des tiques, justement, des trucs qui sont, qui peuvent être l'objet de ridicules, de moqueries, alors toujours, elle, mais elle, elle continue, elle y va, elle n'hésite pas, même si c'est pas facile, et donc, elle a inspiré quand même pas mal de gens avec d'autres handicaps qui n'auraient jamais osé comme ça, et je trouve qu'il faut de plus en plus de ces figures pour un petit peu normaliser tous ces handicaps, ces trucs, en disant, bah oui, mais ça arrive, c'est normal, il n'y a aucun souci, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas streamer, que vous ne pouvez pas faire de vidéos, que vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux comme tout le monde, voilà, et puis les gens comprennent, il suffit d'expliquer, tout simplement, et elle, dans son cas, alors il y a évidemment toujours un petit groupe d'affreux jojo qui continue à se moquer d'elle, mais dans l'ensemble, en fait, les gens comprennent, et elle est très suivie, vous avez vu, je l'ai dit, plus d'un million de, eh bien, de followers sur Twitch, et les gens apprécient grandement ce qu'elle fait, puis quand ça lui arrive, bah c'est comme ça, les gens prennent l'habitude, en fait, c'est ça qu'il faut, c'est que les gens regardent des heures et des heures de stream, et voient ces tics, on les voit, quand on regarde ces vidéos, on les voit, j'ai même sélectionné d'ailleurs une petite vidéo aussi, où elle répond un petit peu à des questions vite faites, et on le voit quand elle parle, on voit ces tics qui arrivent directement, mais les gens s'en foutent, en fait, ça banalise, ça normalise le handicap, et c'est très très bien, comme ça, on les, comment dire, ne passe pas pour des espèces de bêtes de foire, des trucs, voilà, bref, là où je veux en venir, c'est que, eh bien, elle a une, aussi, elle est sur TikTok, Elastin n'est pas encore sur TikTok, je suis désolé, Elastin n'est pas à la pointe de la technologie, donc peut-être un jour j'y serai, je ne sais pas, bref, elle est sur TikTok, elle est suivie par 1,5 million de followers, voilà, très 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 connus, donc, TikTok, mais le problème, le problème, c'est qu'il y a certaines de ces vidéos qui contiennent des tics, justement, ou des, ou son syndrome de la tourette apparaît, qui ont été virés par TikTok, visiblement, ça ne leur plaît pas trop, Sweet Anita a révélé qu'elle avait l'impression d'avoir été distinguée par TikTok, le service de réseaux sociaux, continuant de supprimer avec ses vidéos à cause des tics, malgré le fait de ne pas faire la même chose pour les autres personnes atteintes de tourette, il semblerait que d'autres personnes qui sont atteintes du syndrome arrivent à poster des vidéos, mais pas elles, elles, il y a pas mal de vidéos qui ont été, donc, supprimées, Sweet Anita a toujours été ouverte sur son état, adolescence, elle a présenté les symptômes du syndrome de tourette, et a été officiellement diagnostiquée avec une forme rare de trouble neurodéveloppemental à l'âge de 24 ans, et là, malheureusement, elle fait partie de, au sein des gens atteints de ce syndrome, atteints de la forme rare, donc, des fois, qui arrive à déclencher des mots, justement, ces fameux mots obscènes. Cela la pousse à jurer involontairement à prononcer des mots obscènes et à faire des remarques socialement inappropriées, ce qui lui a causé des ennuis dans le passé, même si elle n'avait aucun contrôle sur eux. Et dans sa vidéo, d'ailleurs, elle le dit que, même chez les gens, donc, cette forme rare qui les amène à faire ça, même chez ces gens-là, ça reste extrêmement rare quand ça arrive aussi. En général, c'est plus des tics, moteurs vocaux, des mots, comme ça, qui sortent. Elle le dit, d'ailleurs, le mot, je crois, qu'il arrive le plus, je crois, c'est chaton, kitten, en anglais. C'est assez marrant. Écoutez, pourquoi pas ? C'est comme ça. C'est très particulier, la tourette, c'est très... En général, la première fois qu'on voit ça, on n'y croit pas. On dit, non, mais c'est bidon, ça a l'air complètement moqué. Mais puis, en fait, non, 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 ce n'est pas du tout. Bref. Bref, malgré tout cela, elle a surmonté les obstacles et a consolidé sa place comme l'une des plus grandes banderoles de Twitch. Et c'est très bien montré que des gens qui ont un handicap qui pourraient paraître, justement, complètement insurmontable sur Twitch, pour faire du streaming, pour mettre une caméra sur sa face comme ça et écouter, eh bien non, c'est possible, il n'y a aucun souci avec ça. C'est possible, suffit d'expliquer. Cependant, elle a des problèmes avec TikTok. Et oui, il continue de supprimer ses vidéos, considérant que les géants des médias sociaux ne semblent pas faire la même chose avec les autres, avec son état. La star de Twitch dit qu'elle a l'impression d'être distinguée parmi les autres. Single hat, donc, elle fait un petit peu... Elle a un traitement particulier, on va dire. Je ne sais pas quoi faire, dit-elle. TikTok permet à d'autres streamers équipés de tourettes d'uploader du contenu, mais ils ne cessent de supprimer le mien, tel déclaré. Je ne peux pas faire retentir mes tics sur mes tocs, pardon, sans que les clips soient vraiment déroutants pour le spectateur. Je ne sais pas pourquoi, eh bien, ils me choisissent, moi. Anita a également mentionné qu'elle fait appel à chaque fois que cela se produit, mais comme tous les algorithmes tournent autour des vues dans les premières 24 heures, cela tue, eh bien, chaque upload. Alors ça, c'est tous les réseaux sociaux. C'est pareil sur YouTube, quand vous avez une vidéo qui est démonétisée, donc déréférencée, qui, du coup, va tomber les limbes, au bout de 24, 48 heures, même des fois, ça leur met une semaine avant de répondre en disant « Ah oui, en fait, vous aviez raison, et puis on a remis votre vidéo, elle est visionnable normalement maintenant. » Et là, vous dites « Bah oui, mais c'est trop tard, les gars. Ma vidéo, je l'ai... » Surtout quand on fait de la news. Elle a été sortie la semaine dernière, du coup, ça ne sert plus à rien. Bref, il n'y aura plus. Plus personne va la regarder. Ils ont déjà vu la news, c'est déjà passé. Bon, bref. Certains fans lui ont assuré qu'elle n'était pas la seule personne avec Tourette à rencontrer ses problèmes avec TikTok. Ils pensent que cela a quelque chose à voir avec le système de modération qui pourrait attribuer une erreur humaine ou un algorithme d'apprentissage automatique. Quoi qu'il en soit, cela ne rend pas le problème moins frustrant pour Anita. TikTok n'a pas commenté la question, du moins publiquement. Je pense aussi que c'est une grosse erreur de modération. Et pour moi, c'est une erreur de modération humaine. La plupart des gens qui ont des problèmes, ce n'est pas automatique, parce que c'est automatique, ça arrivera à tous. Mais non, c'est juste que je pense qu'il y a certaines vidéos, justement, avec des gens qui souffrent de ce syndrome qui sont simplement en report, où il y a des gens qui flaguent, des gens qui, peut-être, ne connaissent pas, qui, peut-être, innocemment, alors évidemment, il y a toujours des gens qui voudront faire du mal. Ça arrive, c'est comme ça. C'est les réseaux sociaux, c'est YouTube. Il y a toujours des gens qui veulent faire du mal aux autres, pourquoi pas ? De la jalousie, peut-être, où leur vie est tellement nulle qu'ils se sentent exister comme ça. Mais bref. Mais par contre, il y a peut-être aussi des gens qui, de manière tout à fait honnête, disent « Attention, cette personne balance des insanités dans sa vidéo, ce n'est pas normal. » Bon, et puis, il faut un report. Le problème, c'est que, normalement, il y a une modération qui doit être professionnelle derrière et qui doit comprendre et qui doit savoir. Alors, peut-être qu'on peut se tromper au début, mais elle, quand elle explique, quand elle fait une requête, qu'elle dit, elle explique « Bah non, c'est ma condition, c'est comme ça, je suis connu, d'ailleurs, pour ça. Je peux même filer l'adresse de mon docteur, si vous voulez, il vous le dira publiquement. » Normalement, ça ne doit pas c'est... Sauf que là, je pense que, malheureusement, eh bien, sur TikTok, la modération, dès qu'ils voient une vidéo comme ça, s'est supprimée parce qu'ils... Bah non, ça les gêne. Ça les gêne trop, on ne veut pas. On veut des vidéos bien polies, bien huilées. Alors bon, là, je digresse un petit peu, je spécule là-dessus, mais je pense que c'est ça. Et malheureusement, ça va à l'encontre de tout ce que je disais au début, justement, à normaliser le handicap et que, bah, moins il y a de vidéos comme ça où on normalise les choses, moins les gens seront poussés aussi à faire et à essayer de surmonter eux-mêmes leur handicap pour essayer, eh bien, d'imiter leurs idoles, hein, finalement. Je pense que Sweet Anita est devenue l'idole de beaucoup de gens dans ce cas. Voilà. Allez, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire dessus. C'est triste. J'espère que TikTok va bientôt changer sa politique de modération. Écoutez, on verra. Allez, amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...